Putain, le spray fixateur, il m'a foutu des paillettes partout ! Oups ! Hola tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où c'est merveilleux parce qu'on va se make up et comme vous le voyez j'ai déjà le temps de fait et comme je viens de le dire dans mon intro j'ai plein de paillettes partout donc vous voyez que j'ai un glow merveilleux, d'ailleurs on ne me voit pas tellement il y a de lumière, j'illumine trop ! Aujourd'hui on va tester la petite palette d'Addis the Beauty X by Indy ça fait un moment qu'elle est sortie, elle est sortie en décembre je crois et je la trouvais trop belle, tout simplement elle est toute petite, regardez ça fait la taille de maman elle est si petite le packaging est super joli, super coloré c'est vraiment trop trop beau et en fait c'est tout simplement une palette qui a la particularité déjà d'être belle mais de d'être un escape game, j'ai jamais fait d'escape game, je voulais me lancer dans cette aventure mais honnêtement j'ai pas le courage, j'ai pas le courage de passer toute ma journée et essayer de trouver une solution pour trouver le truc et du coup voici les jolies tantes de cette palette, donc il y a un petit miroir donc elle se compose de 9 fards et donc comme on peut le voir on a 6 mattes et 3 métalliques magnifiques déjà c'est pas des couleurs qu'on trouve dans toutes les palettes elle coûte pas très cher, il me semble que c'est une trentaine d'euros moins que ça même, moins que 30 euros il y a un petit miroir donc ça c'est plutôt cool j'ai envie de le plastique pour pouvoir me maquiller avec d'ailleurs et écoutez j'avais envie de la tester parce que déjà je connais pas la marque à des yeux beauty, c'est une nouvelle marque donc je connais pas la qualité de leurs produits et surtout parce que cette palette est vegan et ça c'est très important n'est-ce pas ? D'ailleurs je vais commencer par le commencement si vous ne me connaissez pas ! Bonjour je suis Justine et ici on utilise des produits que vegan et cruelty free, c'est pour ça que je disais ça vegan qui veut dire sans ingrédients d'origine de l'animal et cruelty free qui veut dire non tester sur les animaux donc si ça te plait, tu peux déjà t'abonner liker, tout bordel et ça te fait plaisir, merci beaucoup c'est parti ! Donc écoutez on va tester cette palette je suis habillée en bleu donc on va tester forcément plein de fards bleus parce qu'il y a beaucoup dans les sous-tons bleus quand même là, ça, ça, ça violet, bon ça tire quand même, voilà je vais vous faire des swatchs parce qu'ils sont magnifiques j'ai jamais trempé mes toits dedans hein, regarde je vais les faire donc le premier fard s'appelle Romantique qui est un rose mat, voilà et on va le faire ici, voilà qu'il soit, je suis très très bien ensuite on a Pharaon qui est un violet mat il fait vachement bleu hop on le fait en dessous je suis très très bien, ensuite on a Molière qui est un fard vert jaune magnifique, lui je l'aime trop c'est l'une des raisons pour laquelle j'ai acheté cette palette je te le dis, regardez moi ça oh ce fard est magnifique ensuite on a Newton qui est un violet foncé il est un petit peu plus sec j'ai l'impression un peu plus sec et un peu moins opaque ah ouais, regardez il est limite transparent bon au swatch comme ça, il ne paye pas de mine je le dis clairement ensuite on a le fard Renaissance qui est un bleu turquoise magnifique qui va avec le fard bleu violet du dessus j'ai plus de place qui est très 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 beau trop trop beau ça c'est magnifique je vais essuyer un peu mes doigts quand même ensuite on a le old poison donc poison hein qui est un vert herbe trop trop beau moi j'adore le vert, vraiment ces deux teintes là, c'est ma vie regardez moi ça, ça c'est une beauté ça et ensuite on passe au superbe au pailleté là donc le 34 to fat and this c'est aux 70's voilà qui lui m'a l'air crémeux à souhait je vais les mettre ici sur le côté il réfléchit super bien la lumière, il est très très beau franchement, ensuite le obscur qui est un peu un noir avec des paillettes vertes et roses il me tente, ouh là là ouh, c'est crémeux aussi ça wouah wouah vous voyez que je l'aime pas celui là ça va être incroyable je le mets juste en dessous ah ouais, waouh regardez là, vous le voyez vert ? moi je le vois violet aïe, reflet c'est incroyable et enfin le dernier, le Versailles qui est un bleu magnifique pailleté aussi toujours aussi crémeux ouh, ouh ouh, ouh et lui bah du coup je vais le mettre bah là, oh c'est pauvre, ça ça de la paillette waouh, bleu avec des reflets à moitié doré, vert ça, ça ça c'est magnifique et j'ai vu aussi plusieurs swatchs sur Instagram ou en fait, oh regardez ça voilà, c'est ça que j'ai vu sur Instagram c'est magnifique et en fait, de swatcher les trois fards métallisés sur d'autres fards qui sont déjà existants et ça rendait des couleurs encore plus incroyables alors bon là, franchement que dire de plus ? c'est tellement incroyable, regardez-moi ces couleurs voilà, il y a juste celui-ci qui est un petit peu plus timide, on va voir ce que ça donne donc je vais d'abord enlever tout ça nous voilà de plus proches, n'est-ce pas ? je vais mettre une petite base à paupières en espérant qu'elle ne fasse pas filer mes fards parce que à chaque fois que je la mets, j'ai l'impression qu'elle fait filer mes fards mais bon, j'ai envie d'avoir de l'intensité donc j'ai envie de faire popper les couleurs avec une base claire donc du coup je mets la beauty baie, là comme ça en teinte 2, voilà, mais je vais pas en mettre trop parce que j'ai pas envie justement que ça file et si jamais vous vous demandiez comment j'ai fait ce teint incroyable bah écoutez, vous allez voir ça dans une prochaine vidéo vous voyez, ça apporte quand même une blancheur enfin ça va faire ressortir forcément un petit peu les fards malgré qu'ils ont l'air très pigmentés sauf le newton et puis du coup on va démarrer, hein je vais prendre un petit pince-boule comme ça Indy, déjà si vous la connaissez pas je vous mets une photo ici, c'est une créatrice de contenu qui fait des vidéos YouTube et qui est aussi pas mal sur Instagram et elle adore les couleurs, elle adore, j'adore son univers, moi j'adore et elle nous disait dans sa présentation de sa palette que en fait chaque fard est fait en sorte de pouvoir être estompé avec l'autre genre celui-ci il est fait pour être estompé avec celui-là celui-là avec celui-là, celui-là avec celui-là c'est pas compliqué en fait de se servir de cette palette je vais utiliser en premier le fard Pharaon comme ça bon je vais le mettre en coin interne comme ça voilà vraiment il n'y a pas de problème c'est très pigmenté ça fait pas de chute pour l'instant la couleur ressemble c'est pareil, c'est très bien moi j'aime bien, pour l'instant nickel et je vais essuyer mon pinceau et je vais déjà dégrader les bordures parce que c'est quand même un bleu et le bleu ça peut être difficile petit pinceau fluffy mais plat et je vais prendre du coup le fard Renaissance le bleu qui est fait pour être estompé avec et du coup bah je vais le mettre juste au-dessus pour faire le raccord entre les deux et du coup je viens rajouter du fard à rond parce que bah il est tellement pigmenté le Renaissance que bah on voit plus hein voilà ce que je peux dire c'est que franchement les fards se superposent super bien les uns avec les autres ils se travaillent très très bien pas de chute, c'est pas des pigments pressés vous voyez c'est pas des choses qui sont très très difficiles à estomper, à travailler et pourtant j'ai mis une base agrippante que je n'ai pas poudrée donc là franchement un bonheur à travailler je vais faire du vert je vais prendre un pinceau biseauté assez large comme ça et du coup je vais prendre le Old Poison donc le vert et je vais faire une sorte de gros V je sais pas ce que je fais hein mais j'y vais là je suis en pleine roue libre et je vais faire une sorte de forme je sais pas ce que je fais comme ça pour rejoindre le bleu voilà enfin je sais ce que je fais mais je sais pas ce que ça va se donner surtout j'adore cette couleur de toute façon j'adore les couleurs de cette palette après vraiment faut aimer les couleurs hein si vraiment t'aimes le nude et tout c'est compliqué hein j'estompe comme ça le vert le vert à l'extérieur toujours bon j'estompe je fais un premier jet d'estompage en fait parce qu'après je vais ré-estomper et là pareil sur les bordures du vert et bien sûr je le ramène jusqu'au bleu et comme avec l'autre je vais estomper avec le Molière voilà le vert jaune là avec un pinceau plat fluffy comme tout à l'heure et là je le mets au dessus ça c'est beau hein cette couleur là c'est très beau hein et cette voiture qui démarre et qui met 300 ans à partir là elle arrive à partir ou pas là ? là comme ça tu te dis mais c'est dégueulasse ça ressemble à rien t'inquiète n'aie pas peur bon maintenant que j'ai bien défini ma forme en remettant du vert vraiment j'ai tout bien fait je vais impliquer le newton en espérant qu'il ne me déçoive pas au pinceau donc le violet je le frotte hein et du coup lui on va le mettre en coin externe ça va voilà tout simplement vers la forme et voilà je fond les deux ensemble hein rien de compliqué mais pour le coup il pourrait avoir un tout petit peu plus de pigmentation alors je pense que c'est pour pas avoir de chute je sais pas je remets que c'est un peu plus foncé voilà petit pinceau estompeur encore il est un peu gros mais bon et du coup je vais prendre le rhum antique le rose que je vais mettre comme ça il faudrait se tamper pour rajouter voilà après le violet vous voyez en mettant ça je trouve que ça atténue encore plus le newton donc je rajoute du newton vraiment le newton c'est pas mon préféré hein c'est j'en profite par la même occasion pour mettre le newton en ras de cils inférieur jusqu'à la je m'arrête là où je me suis arrêté en haut tout simplement je remets un petit peu du hue romantique pour estomper les bordures puis j'ai déjà l'œil qui pleure alors comme ça ça commence bien une goutte d'eau il y a plus de newton hein je te le dis il a disparu vous voyez ça commence à prendre forme à cette histoire maintenant j'ai le choix entre ces trois tentes merveilleuses évidemment est-ce que je peux mettre les trois je suis pas sûre non ? si je vais mettre les trois je vais appliquer le bleu sur le coin externe là pour être à l'opposé de ce bleu là le rose dans le coin interne et le obscur en ras de cils t'as compris ? allez on fait ça ! et puis vu qu'ils sont crémeux j'espère qu'ils vont bien se prélever au pinceau et puis du coup je vais commencer par le bleu tiens le Versailles voir s'il se prélève bien ça se prélève ça se prélève je vais prendre un plus petit pinceau encore pour essayer de faire quelque chose d'à peu près net mais c'est compliqué franchement cette beauté c'est vraiment très joli c'est incroyable comment c'est beau voilà je mets jusqu'au bleu en gros et le rose je vais prendre l'autre côté du pinceau je les suis bien donc le 34 tout 70 pareil se prélève très bien et je les mélange tous les deux évidemment c'est incroyable comme c'est beau ça a froid et du coup il nous reste le petit obscur que je vais mettre en ras de cils d'ici à ici oh ohlala c'est une beauté je fais la même chose de l'autre côté je mets crayon mascara et du rouge à lèvres je vous expliquerai ce que j'ai mis et puis on se retrouve pour les résultats bon et bien voilà pour le rendu final dites moi ce que vous en pensez moi j'aime trop alors je vais vous dire déjà ce que j'ai appliqué j'ai mis du crayon noir en muqueuse en haut et en bas j'ai fait un tout petit rat de cils enfin j'ai fondu le crayon avec le fard obscur j'ai mis du mascara le bombastic de chez martin cosmetics vous le savez si vous regardez toutes mes vidéos que c'est mon préféré tout est dans la barre d'infos de toute façon le stick it stick it en gel à sourcils en teinte taupe que j'adore en rouge à lèvres j'ai mis un crayon à lèvres de la couleur de mes lèvres qui vient de chez action en teinte muffin et en rouge à lèvres j'ai mis le boni en demi-matte de chez huda beauty qui est magnifique pour ce look voilà alors ce que je peux vous dire honnêtement je ne m'attendais absolument pas à aimer autant cette palette le gros plus alors déjà c'est les couleurs mais le gros plus ce sont ces fards vraiment si vous aimez le maquillage si vous aimez les fards duochrome les fards pailletés les fards intenses je vous en supplie pour ces fards rien que pour cela déjà achetez cette palette mais regardez moi ce replet j'ai pas d'autres fards comme ça et j'en veux plus c'est incroyable il y a juste une seule chose que je n'aime pas dans cette palette c'est ce fard là le newton vraiment ou alors c'est vraiment que je... non il est vraiment pas de la même qualité que les autres il me laisse un goût de... de... amère voilà c'est les gars j'espère que j'ai été assez claire donc en tout cas si cette vidéo vous a plu dites le moi hein n'est ce pas sur ce je vous fais de gros bisous je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo bisous 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 bisous